Bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir rejoints une fois de plus ce matin pour ce nouveau webinaire. Nous fêtons aujourd'hui finalement le premier anniversaire de la nouvelle réglementation SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. En effet, depuis un an maintenant, les sociétés de gestion ont l'obligation de classer elles-mêmes leurs fonds dans les nouvelles catégories définies par cette réglementation. A savoir les articles 6 pour des fonds qui n'incluent aucune règle de durabilité. Article 8, les fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et ou sociales ainsi que des bonnes pratiques de gouvernance. Et enfin, les articles 9, les fonds qui ont réellement pour objectif l'investissement durable et des fonds à impact. Alors, tout ça, ce n'est pas bien nouveau. Ce que l'on peut dire, c'est que finalement, la crise du Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Née dans les années 2000, la finance à impact sous le nom d'Impact Investing n'a pas réellement de définition commune au niveau international. Vous avez eu différentes définitions qui ont été données justement au cours de l'année 2021 à partir de différents groupes de travail, dont la FIR, le Forum pour l'investissement responsable de France Invest et de Finance for Tomorrow, qui elle-même a publié une définition en septembre 2021 qui a été reprise par Bercy. La branche de la finance durable, la finance à impact, cherche finalement à combiner rentabilité et impact social, sociétal et environnemental. La preuve de ces effets bénéfiques doit être mesurée en permanence et avec un processus continu d'évaluation. Les thématiques d'impact sont extrêmement variées et reposent finalement sur les objectifs de développement durable, les ODD, qui sont définis par le programme de développement durable des Nations Unies. Nous allons ce matin vous présenter notre nouvelle gamme de fonds thématiques à impact avec comme intervenant tout d'abord Mathieu Maronnet, qui est responsable ESG au niveau du groupe, Benoît Humeau, responsable ESG au niveau de la France, et nos deux gérants, Jamie Corkos et Didier Corbet, qui gèrent les fonds depuis Paris, en tout cas le fonds sur la biodiversité et l'environnement, le fonds Green Building et Infrastructure, et qui vous parlera aussi du fonds Climat, qui, celui-là, est géré en Suisse, mais bien évidemment en collaboration avec les équipes parisiennes. Clara, je veux bien que tu avances. Je vais vous redire deux, trois mots pour ceux éventuellement qui ne nous connaîtraient pas sur la société de gestion. Slide suivant. Où finalement, Swiss Life Asset Managers est présent, comme vous le savez, un petit peu partout en Europe, à Londres, à Paris, au Luxembourg, à Marseille, à Cologne, Munich, Zurich, Berlin et Oslo. Nous gérons au 31 décembre 2021 près de 270 milliards d'actifs, dont 90 milliards gérés pour le compte d'investisseurs externes. Nous sommes à peu près 2500 collaborateurs et nos clients sont à la fois des clients institutionnels, institutions de prévoyance, fonds de pension, fonds d'investissement et fondations de placement, mais aussi, bien sûr, tout le pan de distribution via les compagnies d'assurance, les distributeurs CGPI, les banques privées, les sociétés de gestion. Slide suivant. Donc, si je focus un petit peu plus sur la France, en France, aujourd'hui, nous gérons 62 milliards. Nous sommes évidemment un gérant multispécialiste. Comme vous le savez, nous sommes présents non seulement sur des gestions actions multi-assets obligataires. Nous avons de très belles expertises obligataires, notamment sur l'inflation, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qui est un sujet quand même assez prégnant en ce moment, mais aussi sur tout ce qui est actif réel, tel l'immobilier, puisque nous sommes leaders en Europe sur l'immobilier, mais aussi l'infrastructure. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu Maronnet, qui va donc vous expliquer pourquoi nous nous dirigeons et pourquoi nous avons choisi de développer cette gamme qui nous semble incontournable aujourd'hui. Merci Valérie. Bonjour à tous. Donc, un mot d'introduction pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a décidé chez Swiss Life Asset Manager de lancer ces trois fonds impact. En fait, ça s'inscrit dans une stratégie ESG plus globale qu'on a mise en place chez Swiss Life Asset Manager et qui cherche à traduire notre ambition de durabilité, qui est d'atténuer le changement climatique et la perte de biodiversité, tout en promouvant l'équité sociale et les bonnes pratiques des entreprises. Et pour arriver à cette ambition, on a mis en place un framework d'investisseurs responsables qui s'oriente en cinq piliers. Le premier, bien évidemment, c'est la donnée ESG. Comment s'assurer qu'on dispose aujourd'hui, en tant que gestionnaire d'actifs, d'une donnée pertinente qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Ensuite, c'est les méthodologies qu'on va mettre en place pour évaluer la durabilité de nos portefeuilles et de nos investissements, que ce soit sur les risques ESG, c'est-à-dire les risques de l'environnement sur nos émetteurs, ou bien ce qu'on appelle les principaux adverse impacts, c'est-à-dire un petit peu le revers de la médaille, à savoir les risques que les émetteurs peuvent générer, donc les externalités négatives qu'ils peuvent générer de par leur activité sur l'environnement et la société. Ou, bien évidemment, l'alignement aux objectifs de développement durable, qui va être le thème d'aujourd'hui, et les risques réputationnels qu'on appelle les controverses. Le troisième pilier, c'est une offre de produits durables. L'objectif de Swiss Life Asset Manager, c'est de proposer une gamme de fonds Article 8, donc ESG, exigeante, alignée avec la réglementation, à la fois européenne et française, mais aussi de développer une offre de fonds plus ambitieuse, donc Article 9, des fonds à impact, pour chaque classe d'actifs, qui vont targueter en thématique notre feuille de route d'atténuer le changement climatique et la perte de biodiversité. On a un quatrième pilier sur l'engagement qui nous permet de promouvoir les bonnes pratiques auprès des compagnies dans lesquelles on investit, mais aussi d'accompagner nos parties permanentes dans leur démarche ESG, que ce soit les clients et bien évidemment aussi en interne. Et enfin, le dernier pilier, c'est le pilier du reporting, qui nous permet de démontrer nos progrès ESG et de démontrer qu'on a réalisé nos objectifs, donc d'être transparent sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit. Le sujet du jour qui va nous intéresser principalement, c'est du coup notre offre de produits durables, innovantes et ambitieuses, les trois fonds à impact et Quti. Et pour ça, on va d'abord vous donner une définition de l'impact. Et je passe la main à mon collègue Benoît. Oui, merci Mathieu et bonjour à tous. Alors, on entend tous de plus en plus parler de l'impact investing. Le label ISR s'est généralisé sur le marché français, l'intégration ESG est en train de devenir la norme et on a le sentiment que maintenant, l'investissement impact, c'est devenu la nouvelle frontière, le nouveau segment en développement pour la finance durable. Aujourd'hui, les clients qui veulent donner du sens à leur épargne, ils cherchent plus que des fonds ESG, des fonds ISR, ils cherchent maintenant des produits qui promettent un impact dans le monde réel. Alors, le problème ou l'enjeu, comme l'expliquait Marie-Valérie en introduction, c'est qu'il n'y a pas de définition commune aujourd'hui de l'investissement impact. On a une définition qui est proposée par le Global Impact Investing Network et par l'Eurosif, qui parle de l'intention de générer un impact positif et mesurable sur les thèmes environnementaux et sociaux. Mais on a en France des organismes, qu'a cité Marie-Valérie, qui s'éloignent ou s'écartent un peu de sa définition, qui veulent aller plus loin et qui rajoutent le principe d'additionnalité, donc l'obligation d'apporter une preuve des effets bénéfiques de l'investissement. Et donc, en tenu de cette confusion, ou de cette définition multiple, le comptage des encours, il amène à des résultats très différents selon la définition qu'on retient. Alors, on voulait vous l'illustrer avec deux chiffres qui portent sur le marché français. Un chiffre qui a été communiqué par l'Impact Invest Lab à fin 2019, qui arrivait à 4,4 milliards d'euros d'encours à impact à fin 2019. Un an plus tard, l'AFG et Mazark dédiaient aussi une étude à l'investissement à impact basée sur les déclarations des sociétés de gestion françaises, arrivait à un chiffre plus de 10 fois plus élevé, à plus de 60 milliards. Donc, en fait, face à constat de la diversité des approches et des définitions, l'étude de l'AFG et Mazark qui est sorti en fin d'année dernière, elle identifiait certains défis auxquels notre industrie, enfin l'industrie financière et plus particulièrement les sociétés de gestion doivent répondre pour asseoir la crédibilité du segment de la finance à impact et permettre son développement dans la durée. Alors, on trouvait utile de vous partager rapidement ce matin ces cinq défis et de vous montrer comment chez SLAM, avec Mathieu et avec tous les collègues, on essaye d'y répondre. Alors, le premier défi qui est évoqué par l'étude de l'AFG Mazark, c'est la donnée. Le manque de données pertinentes liées à l'impact, que ce soit de la part des entreprises bénéficiaires de l'investissement ou des acteurs financiers qui disent faire de l'impact. Et la façon dont on adresse ce défi chez Swiss Life, il est double. La première, c'est qu'on a une équipe dédiée à la due diligence de nos providers pour essayer d'explorer les fournisseurs de données du marché et retenir les plus pertinents pour l'objectif suivi. Donc, par exemple, pour les fonds à impact, aujourd'hui, on a recours à deux fournisseurs de données ESG reconnues, MSCI et Bloomberg, mais malheureusement, cette donnée n'est pas suffisante. Donc, on va aussi avoir recours à une recherche qualitative en interne pour aller chercher la donnée pertinente directement dans les publications des entreprises. Le deuxième défi, c'est la gouvernance. Il y a une nécessité de mettre en place une gouvernance spécifique, un cadre spécifique pour ces produits à impact d'un nouveau type par rapport à l'offre existante. Et chez Swiss Life, Asset Manager, on a mis en place tout un comité produit qui réunit bien évidemment les responsables du comité produit, les membres de la gestion, les membres du département des risques et de la compliance et aussi des membres de l'équipe ESG. Et en fait, chaque produit est discuté, analysé sous tous les points de vue, donc à la fois financier, réglementaire et ESG, pour s'assurer qu'on a une approche robuste et compatible avec la réglementation. Le troisième défi, c'est la convergence. Dans la mesure où il y a un certain nombre de standards qui commencent à émerger et à être proposés par des acteurs de référence, il y a un défi ou une nécessité pour les sociétés de gestion de se référer à ces standards qui émergent. Aujourd'hui, on essaye, tant que faire se peut, d'aligner nos démarches sur toutes les recommandations de place et de prendre en compte toutes les bonnes pratiques, que ce soit des régulateurs locaux, européens ou même du marché. Et on se base pour ça sur des standards de marché et qu'ils sont disponibles. Et on va vous expliquer plus tard comment on intègre ça dans notre approche de l'impact. Dans le même esprit, en termes de méthodes et d'outils, il y a aussi l'encouragement à se référer à des objectifs qui sont reconnus et de viser à travers l'impact des besoins qui sont clairement communément identifiés. Donc, pour nous, le choix était évident. On s'est basé sur un cadre clair et reconnu, celui des objectifs de développement durable mis en place par l'ONU. Et dans la façon dont on a construit et pensé notre méthodologie d'impact, on a bien évidemment suivi les recommandations de la récente taxonomie européenne. Et enfin, le dernier défi, c'est le reporting. Pour être à la hauteur de l'ambition qui est portée par l'investissement à impact, il est important de mettre en place un reporting adapté. Donc là encore, grâce aux données qu'on a pu récupérer de nos providers et de notre recherche qualitative, on est capable de mesurer l'impact qu'on a voulu générer et de démontrer nos progrès vis-à-vis de nos clients à travers un reporting d'impact dédié. Du coup, on va vous expliquer maintenant comment on a construit notre approche de l'impact basée sur les définitions dont vous avez parlé, Benoît. Oui, alors on va passer en revue les trois grands principes de l'investissement à impact selon Finance for Tomorrow. L'intentionnalité, l'additionnalité et la mesurabilité. L'intentionnalité, Mathieu y reviendra tout à l'heure, c'est un principe qui se traduit par le fait de placer au cœur du processus d'investissement la sélection d'entreprises qui jouent un rôle positif, qui apportent une contribution positive par rapport à l'objectif visé. La mesurabilité, le troisième principe, c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, le besoin de mettre en place un reporting dédié qui illustre, qui démontre l'impact qu'on cherche à générer. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et puis, le troisième principe, c'est l'additionnalité. C'est le plus complexe pour nos fonds, qui sont des fonds investis en actions cotées, dans la mesure où l'additionnalité, en fait, le principe, c'est de pouvoir démontrer que l'investissement qu'on réalise accroît l'impact dans le monde réel. C'est effectivement plus complexe sur le monde des actions cotées que sur d'autres classes d'actifs, comme le private equity ou le financement bancaire. Une manière de réconcilier ce principe avec l'investissement d'actions cotées, c'est à travers le vote aux assemblées générales et le dialogue avec les entreprises. Et c'est des activités, des démarches qu'on souhaite renforcer, comme l'a évoqué Mathieu tout à l'heure. Simplement, on est prudent, on souhaite être prudent sur notre capacité aujourd'hui à répondre complètement au principe d'additionnalité. Et donc, la façon dont on souhaite promouvoir, vendre les fonds qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de dire que c'est des fonds qui génèrent un impact environnemental indirect, on en est convaincu, à travers l'investissement dans des entreprises qui sont sélectionnées de manière rigoureuse parce qu'elles apportent une contribution positive aux défis environnementaux. Et juste pour compléter, pourquoi on essaye d'apporter cette nuance ? C'est parce que l'impact investing, comme l'a dit Benoît, a été créé en priorité pour le non-coté. Et donc, cette notion d'additionnalité sur le non-coté, quand on peut financer de nouveaux projets avec de l'argent frais, prend tout son sens. Bien évidemment, sur le marché secondaire, sur des instruments listés, c'est beaucoup plus compliqué à démontrer. C'est pourquoi on parle d'impact indirect par opposition à l'impact direct généré par des nouveaux capitaux qui permettent d'accroître les capacités d'une entreprise. si nous, on target des entreprises qui vont contribuer elles-mêmes aux objectifs qu'on s'est fixés, mais ce n'est pas notre argent qui augmente leur capacité. Nous, on finance ces entreprises. C'est pour ça qu'on parle d'impact indirect. Et le premier pilier de l'impact, et là, je reviens un peu plus en détail, c'est l'intentionnalité. Pourquoi c'est important ? Un fonds global qui, par chance, investit dans quelques entreprises qui contribuent à un des objectifs de développement durable ne peut pas parler d'impact car ce n'était pas un objectif écrit noir sur blanc dans le process d'investissement. Donc ici, ce qui différencie un fonds d'impact d'un fonds classique, c'est cette notion d'intentionnalité. C'est-à-dire que dès le début, le process d'investissement a été pensé pour avoir un objectif durable mesuré et sur lequel on va être capable de reporter nos progrès. Donc, aujourd'hui, on s'est basé sur le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies parce que c'est le cadre qui nous paraît être le plus pertinent. Et du coup, pour chacun des trois fonds à impact qu'on va vous présenter plus tard, on a sélectionné précisément les ODD qui répondaient à cette thématique. Et ensuite, en termes d'intentionnalité, on a fixé un objectif de revenu minimum au niveau du portefeuille nécessaire pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et on verra que ce revenu minimum peut aller de 30 à 50%. Pourquoi ils ne sont pas tous à 50% ? C'est simplement parce que la maturité du marché sur les différentes thématiques n'est pas la même. Et donc, pour les deux thèmes biodiversité et infrastructure qui ne sont pas à 50%, on rajoute une condition supplémentaire qui est de s'améliorer dans le temps, donc d'augmenter ce pourcentage de revenu aligné avec les objectifs au fur et à mesure que de nouvelles opportunités arrivent sur le marché. Cette notion d'internationalité est très importante, c'est la base de l'impact investing. Après, l'impact investing s'articule autour de trois étapes et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la taxonomie européenne qui est rentrée en vigueur cette année. comment fait-on chez Swiss Life pour s'assurer qu'on couvre les trois étapes du processus de sélection de l'impact. La première étape, la plus cruciale pour le gérant, c'est l'éligibilité des entreprises aux objectifs visés. Comment ça se passe ? Ça se passe en deux étapes. La première, c'est qu'on doit identifier quels sont les produits et services qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable que l'on a sélectionnés. Et une fois qu'on a établi cette liste, on doit ensuite mesurer la part du chiffre d'affaires des entreprises qui sont liées à ces activités économiques. Et Jamie et Dizier vont nous l'expliquer, ce premier filtre réduit déjà considérablement l'univers d'investissement. La deuxième étape, c'est ce que la taxonomie européenne appelle le Do No Significant Arm. C'est-à-dire que les entreprises qu'on a identifiées comme contribuant positivement à l'objectif recherché et à l'intentionnalité du fonds ne doivent pas contribuer négativement à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux. Donc, comment on pallie à ce principe ? On applique deux types de filtres. La première, c'est des listes d'exclusions spécifiques, que ce soit sur des secteurs d'activité nuisibles aux objectifs de développement durable. Et le deuxième, c'est des exclusions sur des entreprises qui peuvent être controversées, qui portent atteinte, par exemple, à des objectifs environnementaux sociaux. Et la particularité de notre approche chez Swiss Life, c'est qu'on a rajouté une étape quantitative supplémentaire où, en fait, on va éliminer de l'univers d'investissement toutes les entreprises qui génèrent plus de 5% de leur chiffre d'affaires dans des activités ayant une contribution négative à l'ensemble ou un ou l'ensemble des ODD. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous pouvez être confiant et confortable avec le fait que les entreprises qu'on sélectionne dans nos portefeuilles notamment contribuent positivement aux objectifs de développement durable taragueté, mais aussi ne contribuent pas négativement de manière significative aux autres objectifs. Et la troisième étape de ce process de sélection d'impact, c'est ce qu'on appelle ce que la taxonomie appelait les minimums social self-guarde, donc en fait, les barrières sociales qu'on doit mettre en place pour s'assurer que les entreprises qui génèrent de l'impact dans lequel on investit respectent les bonnes pratiques sociales de la place. Et donc là, comment on s'assure que ce principe est respecté ? on applique un filtre sur la qualité ESG, donc environnementale, sociale et gouvernance, des émetteurs qu'on a en portefeuille pour exclure tous ceux dont les pratiques ne sont pas au niveau. Et on exclut aussi, bien évidemment, toutes les entreprises qui ont une controverse sérieuse sur l'aspect social et l'aspect environnemental, bien évidemment, pour le pilier. donc voilà un petit peu les trois étapes de notre processus d'investissement à impact et on va maintenant aborder le dernier pilier qui est la mesurabilité pour vous démontrer comment se traduit ce processus dans des indicateurs précis et chiffrés. Je repasse la main à Benoît. Oui, alors la mesurabilité, elle se traduit dans le reporting des fonds. Alors, chez Swiss Life Asset Manager, on a pour tous nos fonds ISR un rapport ESG dédié, publié de manière trimestrielle, accessible via le site Internet. Pour les fonds à impact, on a mis en place un reporting, un chapitre à 10 semaines dans ce rapport ESG avec des indicateurs choisies de manière cohérente par rapport à l'intention visée par les fonds. Les indicateurs sur lesquels on communique dans le rapport ESG, il y en a quatre briques différentes. Sur la partie gauche, on a la part du chiffre d'affaires qui est réalisé dans les activités économiques qui contribuent à l'atteinte des ODD visées par chaque fonds. Dans l'exemple qui est présenté ici, on a un chiffre d'affaires qui est supérieur au 30% minimum de chiffre d'affaires visé par le fonds de biodiversité comparé à la part du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de l'indice de référence. La deuxième brique en haut à droite, c'est une brique qui illustre, qui montre la répartition des entreprises dans le portefeuille en fonction de l'activité économique principale à laquelle elle contribue et qui répond aux objectifs de développement durable. La troisième brique, c'est la partie centrale dans la diapo, c'est les indicateurs d'impact. C'est des indicateurs qu'on a choisis parce qu'ils sont, on pense, clairs, tangibles, compréhensibles, peut-être plus parlants pour certains clients parce qu'ils sont concrets. Et donc, on a choisi des indicateurs qui sont cohérents avec les objectifs visés par le fonds pour montrer de manière concrète les impacts positifs qui sont générés par les entreprises dans le monde réel. Donc, par exemple, pour le fonds biodiversité, on a des indicateurs d'impact sur la quantité d'eau recyclée par les entreprises qui sont présentes en portefeuille, la quantité d'échets retraités, recyclés par les entreprises présentes dans le portefeuille et la surface forestière qui est gérée de manière durable. On a, pour le fonds climat, un indicateur lié à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables et pour le fonds bâtiment vert dont Jamie va parler tout à l'heure, on a ajouté également un indicateur qui est lié aux infrastructures de transport et au nombre de passagers transportés par des moyens de transport communs, publics, par les entreprises du portefeuille. Et les chiffres qu'on communique dans ces rapports trimestriels, ils sont rapportés au niveau de détention qu'on a au capital des entreprises. Donc, il y a un calcul au pro-rata qui est fait pour pouvoir « attirer » attribuer au fond une partie des impacts générés par les entreprises. Et enfin, la dernière brique de reporting qu'on souhaitait mettre en avant qui est en bas à droite dans la diapo, c'est l'estimation de notre alignement avec la taxonomie européenne de la part du portefeuille qui est aligné avec la taxonomie européenne et donc en cohérence avec les catégories visées par les fonds. Maintenant que vous avez présenté la façon dont on appréhendait l'impact chez Swiss Life Asset Manager, on va passer la main aux géants qui vont présenter plus en détail le processus de gestion. Bonjour à tous. On va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail sur les portefeuilles et la façon dont on construit les portefeuilles même si Mathieu a déjà évoqué une certaine partie des choses concernant le process. Comme on vous l'a expliqué, on s'est concentré sur trois thématiques afin de répondre à ces défis autour de trois fonds. Le fonds climat qui répond aux enjeux du réchauffement climatique en détracant les problématiques de la production, de la consommation d'énergie et son utilisation. Sur ce fonds-là, on va se concentrer sur les ODD 7 et 13 qui sont liés aux énergies propres et abordables ainsi qu'aux actions pour le climat. Pour le fonds biodiversité qui va évidemment s'adresser au problème de la biodiversité et des écosystèmes, on va se concentrer sur les ODD 12, 14 et 15 qui sont liés à la consommation et à la production responsable, la vie marine et la vie terrestre. Et enfin, pour le fonds Green Building et Infrastructure qui est basé sur l'urbanisation qui se concentre sur les ODD 9 et 11 qui sont liés à l'industrie, à l'innovation et les infrastructures ainsi que les villes et les communautés durables. Afin d'adresser au mieux ces problématiques, comme l'a indiqué Mathieu un peu plus tôt, on va partir d'un réservoir de valeurs qui est très large, qui comprend un peu plus de 6 000 valeurs qui est le MSI-IMI, donc c'est le Investable Market Index qui regroupe quasiment toutes les valeurs cotées dans le monde. On a restreint cela aux pays développés, évidemment, de façon à ce qu'on puisse faire les choses de manière... On a souhaité rester sur les titres de valeurs développées pour différentes raisons, dont la facilité d'investissement et pour éviter d'avoir des petits soucis de controverse, d'autant qu'il est plus compliqué aussi d'aller analyser les valeurs émergentes aujourd'hui. Le filtre se fait en trois étapes pour arriver à un niveau d'investissement qui est plus restreint. Dans un premier temps, on va reprendre toutes les restrictions qui sont liées au groupe, qui sont les exclusions des titres liés aux armes controversées, et la production de charbon thermique, le non-respect du pacte mondial, mais aussi certaines notes ESG. Nous, on utilise MSCI qui a un range de notation qui va du triple A pour les meilleurs au triple C pour les moins bonnes. La restriction groupe, ce n'est pas de triple C. Nous, on a rajouté aussi pas de single B. On se limite un petit peu plus dans ces restrictions-là. ensuite, on va ajouter un filtre sur les revenus qui sont liés à la thématique et qui contribuent positivement aux ODD sélectionnés. Et comme Mathieu vous l'a indiqué, on a ensuite exclu toutes les valeurs qui ont un cumul de contribution négative de plus de 5% de leur chiffre d'affaires sur tous les ODD. Pour exemple, je vais prendre un exemple tout simple, Total, par exemple, qui peut avoir des revenus positifs sur les énergies non renouvelables, mais qui, en contrepartie, a des revenus négatifs sur d'autres énergies comme les énergies fossiles. Donc, aurait pu, dans un premier temps, être qualifié pour le fonds climat, mais qui, par conséquent, du fait de ces contributions négatives, va être exclu du portefeuille. Sur le process de gestion en tant que tel, le portefeuille va se construire en suivant deux axes, on va dire. Donc, il y a une partie qualitative et une partie quantitative. La partie qualitative correspond aux vues du gérant et le moteur quantitatif va être là pour essayer d'allier toutes les contraintes et toutes les vues du gérant tout en maximisant le revenu par thème. Donc, les vues qualitatives, vont s'implémenter en deux niveaux, d'abord en amont et ensuite en phase terminale de la construction du portefeuille. Dans un premier temps, le gérant va déterminer ses allocations géographiques et sectorielles, le style vers lequel il souhaite mettre l'accent sur la construction de son portefeuille, on peut dire des valeurs typées qualité, plutôt value, plutôt momentum ou peut-être arriver à mettre un peu plus d'accent sur tel ou tel secteur. et donc toutes ces décisions viennent en amont de la construction du portefeuille. Dans un deuxième temps, on va travailler sur une optimisation parce que, en fait, déjà, on va s'appuyer sur un savoir-faire quantitatif qu'on a en interne et qu'on met en avant depuis de longues années. Et en même temps, il est difficile pour un cerveau humain, en tout cas pour le mien, de combiner un petit peu toutes ces contraintes et le revenu du thème. C'est-à-dire qu'on doit avoir quand même un minimum de pourcentage sur le revenu du thème et c'est compliqué pour mon petit cerveau d'aligner toutes les contraintes en même temps, dire voilà, je veux plutôt avoir telle ou telle valeur et avec tel ou tel biais sectoriel, géographique, etc. et combiner tout ça, c'est un peu trop compliqué pour moi et il nous est apparu assez logique et naturel de fonctionner de cette manière-là. Une fois que le portefeuille a été construit avec l'optimiseur, le gérant va valider ou amender le portefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais il y a certaines valeurs sur lesquelles il veut accentuer un petit peu son pari ou s'il y a une valeur qui potentiellement n'était pas prévue dans l'optimisation mais qu'il souhaite quand même avoir dans le portefeuille, le gérant peut modifier le portefeuille tout en vérifiant, bien sûr, on a la possibilité de vérifier si le pourcentage des revenus liés à la thématique reste dans les clous ou pas et on va évidemment fonctionner comme ça. Pour rappel, chaque fond doit avoir un chiffre d'affaires aligné sur les activités et consolidé par chaque fond de l'ordre de 50% pour le fonds climat, 30% pour le fonds biodiversité et 40% pour le fonds green building. Comme vous l'a dit Mathieu, l'objectif à moyen terme c'est d'atteindre au moins 50% chacun des fonds et ce sera fait on va essayer de manière progressive et en fonction des opportunités de marché. Ce qu'on appelle les opportunités de marché c'est qu'aujourd'hui les acteurs typiquement sur le fonds biodiversité sont moins nombreux que sur le fonds climat et on espère et ce sont les choses qui vont se faire on en est certains que de plus en plus d'acteurs vont avoir ce positionnement-là et il va y avoir de plus en plus d'acteurs qui vont être dans ces catégories de façon à ce qu'on puisse avoir un petit peu plus de profondeur dans le marché. Si on va plus spécifiquement sur un des portefeuilles je vais redonner la main je ne sais plus si c'est Mathieu ou Benoît sur le fonds green building et sur les défis qui l'attendent. Merci Jamie. Alors rapidement l'objectif qu'on souhaite adresser à travers le premier fonds green building c'est l'enjeu de l'urbanisation et la forte croissance des villes. Aujourd'hui on a plus de la moitié de l'humanité qui vit dans des villes et le phénomène se poursuit avec une croissance de la population urbaine et une diminution de la population rurale et les villes elles concentrent des défis majeurs en termes de consommation d'énergie de pollution de mobilité d'assainissement. Il y a deux objectifs de développement durable qui nous semblent pertinents pour adresser ces défis c'est l'ODD neuf sur les infrastructures durables et l'ODD 11 sur les villes et les communautés durables. L'objectif du fonds c'est donc de sélectionner des entreprises qui par leurs produits et leurs services vont contribuer à répondre à ces défis et à construire des villes qui vont avoir des effets plus positifs enfin des effets positifs sur les enjeux environnementaux et sociaux auxquels elles sont confrontées. J'ai mis le tour de la main Oui donc par extension en fait les valeurs qui vont potentiellement entrer dans ce portefeuille là sont plutôt des valeurs spécialisées dans les constructions d'habitations à faible consommation énergétique des systèmes ou des services de régulation d'énergie au sein de bâtiments d'usines ou même la gestion de votre chauffage par exemple des boîtes de software ce genre de choses ou plus largement des infrastructures de transport à faible impact donc si on regarde aujourd'hui la façon dont est construit le portefeuille on va avoir un portefeuille qui a une allocation géographique alors qu'on a essayé d'être le plus diversifié possible et d'être à la fois présent sur toutes les zones géographiques tout en respectant entre guillemets on va dire une petite cohérence par rapport aux indices mondiaux donc on va être quand même assez présent sur la zone Amérique du Nord très présent sur la zone européenne et également un peu sur l'Asie de façon assez naturelle le portefeuille va être aussi très diversifié alors un petit peu moins sur celui-ci mais vous verrez que sur le fond de diversité c'est un petit peu différent on a quand même une grosse part de large cap un petit peu plus on est un peu moins small cap on va dire imit cap que d'autres mais en fonction des thématiques la concentration en market cap est un petit peu différente en revanche d'un point de vue sectoriel on va être entre guillemets si je puis m'exprimer ainsi assez concentré c'est à dire que même si le portefeuille est assez diversifié même si on va dire qu'on a un mélange de concentration et de diversification c'est à dire qu'on a à peu près une cinquantaine de valeurs on va du part de part le fait qu'on soit sur une thématique qui est quand même très ciblée on va avoir une concentration sectorielle qui va se faire sur principalement trois grandes thématiques dans un premier temps ça va être des valeurs très industrielles typiquement on peut avoir des valeurs comme MTR qui est une entité qui fournit des services de transport public à Hong Kong donc on va avoir sur des valeurs très d'infrastructure entre guillemets on va avoir aussi des valeurs beaucoup plus dans la création de produits on va avoir typiquement nous on peut avoir du Alstom qui est dans la valeur industrielle aussi qui va donc avoir des solutions de transport en commun qui sont des très haute vitesse mais trop haute vitesse je vous passe les détails sur cette valeur mais par exemple cette valeur là typiquement Alstom a 90% de ses revenus qui sont liés aux O2D pour MTR et à Hong Kong c'est un peu plus de 80% on va aussi avoir des sociétés qui sont plutôt pour le coup qui est américaine qui s'appelle Acuity Brands et qui pour le coup conçoit et produit et distribuer des systèmes d'éclairage et de contrôle d'éclairage ce qui permet d'avoir une meilleure utilisation et plus efficace de la lumière et des espaces afin de réduire les coûts d'exploitation on va aussi avoir des valeurs technologiques alors il y a à peu près une trentaine de pourcents qui est sur le secteur de la techno mais où on peut avoir des valeurs qui vont provenir des softs telles que pour limiter l'éducation d'énergie fossile ou d'optimiser certaines applications en lien avec l'optimation de ressources énergétiques au sein d'infrastructures il y a par exemple Progress Software qui développe des applications et des outils de développement on peut aussi avoir des valeurs de semi-conducteurs qui vont justement permettre à d'autres d'autres OCT d'avoir justement ces systèmes de contrôle et d'efficience énergétique donc on peut avoir des valeurs comme Xilinx par exemple dans le portefeuille et pour terminer on a aussi des valeurs qui sont très orientées immobiliers donc que ce soit à la fois des gestions de bâtiments ou comme on peut avoir Meritage Homes qui est aux Etats-Unis et qui vend pour le coup des maisons individuelles qui ont des solutions d'efficience énergétique typiquement en 2019 ils ont créé on peut dire un petit quartier mais de maisons 100% électriques avec zéro émission de carbone en Californie et donc c'est ce type de sociétés qui vont rentrer dans le portefeuille qui ont une forte connotation à une efficience énergétique et qui peuvent permettre d'avoir justement le portefeuille avec une certaine une certaine cohérence donc quand on voit donc juste pour vous donner les deux petits camemberts enfin les deux petits graphiques dont vous a parlé Benoît un peu plus tôt sur le reporting donc sur le fond on voit bien qu'on est au-delà de 40% sur la thématique et principalement c'est entre principalement c'est tout ce qui est efficience énergétique et un petit peu on est à plutôt autour de 15% de bâtiment vert entre guillemets si on parle performance rapidement je ne vais pas y passer deux heures non plus dessus mais voilà rapidement le portefeuille performance a eu sur les premiers mois de lancement on a plutôt été bien porté par la partie un peu techno et industrielle malheureusement avec les craintes inflationnistes qu'on a eues sur les fins d'année et le début de l'année et l'invasion russe en Ukraine le portefeuille a perdu un petit peu de terrain juste pour un petit point sur la crise depuis l'invasion de l'Ukraine le portefeuille fait à peu près un peu moins 3% depuis le mi-février et contre des marchés européens qui sont à moins 8% par exemple donc on a un comportement aussi un petit peu défensif là-dessus je vais vous redonner la main Benoît ou Mathieu pour reprendre un petit peu le début sur le fonds climat Merci Jamie donc pourquoi un fonds climat vous n'êtes pas sans savoir que depuis les accords de Paris donc à la COP21 en 2015 c'est un sujet intéressant et qui est dans toutes les opinions publiques et au centre de la réglementation et aujourd'hui le nouveau rapport du GIEC et chaque nouveau rapport du GIEC d'ailleurs renforce l'urgence d'agir les ambitions de Paris c'était de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré à horizon 2100 en 2022 on est déjà à plus 1,2 degré par rapport au niveau pré-industriel et aujourd'hui on ne peut nier que la responsabilité humaine et pour beaucoup environ 3 quarts des émissions mondiales de CO2 sont dues soit à notre production soit à notre consommation d'énergie soit à l'utilisation qu'on fait de l'énergie donc pour faire face à ces problèmes il faut clairement augmenter nos capacités de production d'énergie renouvelable et c'est pour ça qu'on a mis en place un fonds climat qui va targueter les ODD 7 et 13 donc énergie propre avec un coût abordable et tout ce qui est lutte contre le changement climatique ok bonjour à tous donc je vais reprendre la main sur le fonds climat qui est géré par Marco de la CETA à Zurich donc comme vous l'avez bien compris on est devant un enjeu quand même capital je reprends juste un chiffre d'ici 2050 on pense que 250 millions de personnes vont devoir se déplacer à cause de cet enjeu donc le terme de réfugiés climatiques est d'actualité donc il faut faire il faut bien entendu avoir une solution pour éviter tout ça ou du moins prévenir tout ça sur le fonds climat comme nous l'a rappelé Mathieu nous allons avoir comme objectif des ODD 7 et 13 donc autour de l'énergie propre et autour du changement climatique en termes général et nous allons concrètement investir dans des entreprises qui vont à la fois s'occuper d'énergie alternative comme les biocarburants et aussi sur des sociétés qui vont permettre de faire des économies d'énergie en termes de système je vais passer sur le portefeuille si tu peux avancer merci on va passer sur la répartition du portefeuille comme l'a très bien très justement rappelé Jimmy de par les thématiques nous avons des portefeuilles qui sont assez concentrés au niveau sectoriel et plus particulièrement sur ce fonds nous avons à peu près 80% du fonds qui est exposé sur trois secteurs qui sont comment le tout ce qui est matériaux excusez-moi matériaux et les secteurs de l'industrie des services aux collectivités etc donc on est très concentré au niveau sectoriel et pour cette raison nous avons aussi décidé de diversifier le portefeuille au niveau géographique si nous n'avions pas fait ça nous aurions un portefeuille extrêmement concentré sur une zone asiatique et plutôt Europe nous avons décidé de rééquilibrer ce portefeuille afin d'avoir un niveau de risque acceptable compte tenu de la forte concentration sectorielle sur le slide suivant vous allez avoir des exemples de sociétés sur lesquelles nous avons investi en l'occurrence la première société Renewable Energy Group le REG est une société qui fait des biocarburants l'avantage du biocarburant c'est que c'est tout de suite effectif c'est à dire que il n'y a pas besoin de changer des moteurs ou d'infrastructures ça remplace le diesel et donc ça permet de répondre à une problématique de carbon emission directement la deuxième société qui est Red Electrica est le distributeur d'énergie en Espagne et fournisseur distributeur et fournisseur d'énergie en Espagne et cette société a pour ambition de réduire les émissions de gaz qui lui permettent de stabiliser les lignes de haute tension notamment et notamment ce qui est un peu technique je ne vais pas rentrer dans le détail mais je ne suis pas non plus ingénieur et donc ils veulent limiter l'impact de ce gaz et les fuites de ce gaz et pour ce faire ils ont développé toute une technologie et des accords avec d'autres sociétés pour limiter ça la dernière société que je veux vous présenter en termes d'exemple c'est Novozyme c'est une société qui produit des enzymes et plus particulièrement elle a développé une co-entreprise avec une autre société pour développer un enzyme qui va manger tout ce qui est sac en plastique cette société permet aussi de développer d'autres activités comme des enzymes qui aident à la digestion des animaux des enzymes qui vont permettre de dégrader des produits chimiques et donc qui a un impact sur les climats à terme sur le slide suivant comme les slides précédents démontrés par Jimmy on peut voir que globalement 48% du chiffre d'affaires consolidé du fond provient directement des ODD que nous essayons de cibler 7 et 13 alors ce chiffre de 48% c'est un chiffre qui a été pris au 31 janvier nous étions à plus de 50% avant le 31 janvier et nous sommes maintenant au-delà des 50% c'est juste un effet marché mais les chiffres étant les chiffres nous devons donc vous présenter le chiffre réel à fin janvier et nous sommes autour de 52% actuellement sur le portefeuille en termes de performance le fonds s'est comporté de façon on va dire en trois phases bien distinctes la première phase qui était en octobre enfin de la création du fonds jusqu'à fin octobre le fonds a très bien performé il a bénéficié de titres qui avaient une forte croissance et de bêta élevée et notamment on peut illustrer ça avec un titre qui était en portefeuille qui s'appelle Tesla qui a gagné environ 40% sur la période à partir du début novembre jusqu'à l'invasion russe le fonds a souffert a souffert pas mal du fait de l'activité des banques centrales qui ont augmenté leur taux de façon agressif et du fait aussi que les compartiments en portefeuille avaient une évaluation qui était élevée et il y a eu un shift c'est à dire un mouvement beaucoup plus important sur des secteurs plus traditionnels de l'énergie comme le pétrole enfin à partir de l'invasion russe le portefeuille s'est parfaitement bien comporté il y a eu clairement un retour vers des énergies beaucoup plus propres en tout cas on a compris qu'on ne pouvait pas être trop dépendant des énergies classiques et donc cela a bien favorisé le fonds et il y a aussi l'aspect dollar puisque les fonds ne sont pas couverts donc il y a eu un fly to quality sur les dollars qui ont bénéficié à tous les fonds je vais passer sur le fonds biodiversité oui avec brièvement une présentation de l'importance enfin pourquoi est-ce qu'on a créé un fonds sur la biodiversité c'est qu'il y a une prise de conscience du fait que nos modes de vie ont un impact lourd profond sur les ressources naturelles alors que la biodiversité apporte des bénéfices importants à l'humanité il y a une urgence à agir pour davantage protéger la biodiversité c'est néanmoins une problématique qui est plus complexe un défi qui est plus complexe à adresser par la communauté des investisseurs on est moins mature sur cet enjeu là que sur le climat par exemple les problématiques sont souvent davantage locales c'est difficile de mesurer on n'a pas des métriques une métrique simple entre guillemets comme les émissions de CO2 pour pouvoir mesurer la qualité des pratiques des entreprises néanmoins compte tenu de l'importance de l'enjeu il nous a semblé important de créer un fonds qui puisse viser les objectifs 12 14 et 15 de développement durable pour préserver la vie aquatique et la vie terrestre et donc le fonds biodiversité environnement c'est un fonds que je gère directement donc comme l'a rappelé Benoît l'objectif c'est d'avoir les ODD 12 14 et 15 donc 12 consommation et production responsable économie circulaire surtout 14 et 15 réduire la pollution marine pour le 14 et préserver la vie dans l'eau et le 15 préservation des écosystèmes terrestres sur le slide suivant même effet que les deux fonds précédents nous sommes extrêmement concentrés sur deux secteurs particulièrement sur ce fonds à savoir les matériaux et l'industrie pour les mêmes raisons nous avons diversifié le portefeuille au niveau géographique le rapprochant un peu plus d'un indice beaucoup plus large qu'est le MSCI World donc on a une prépondérance enfin pas une prépondérance on a un équilibre entre les zones Amérique du Nord pour généraliser les zones Europe et les zones Asie voilà en termes de société dans le portefeuille très très rapidement je vais simplement vous parler de trois sociétés mais vraiment très très rapidement Sims LTD est une société qui permet de faire un recyclage de tous les métaux et de tous les produits chimiques c'est une société qui a un process rigoureux qui lui permet d'économiser près de 87% moins polluants que ses pairs et qui lui permet d'économiser de réduire plutôt de 98% son émission en carbone c'est aussi une société qui dont 100% de ses opérations sont vraiment alignés sur la gestion de l'eau et l'économie d'eau West Fraser le second exemple est une société forestière canadienne donc gestion de toutes les forêts de façon sustainable donc durable et c'est une société qui a pour but de réduire ses émissions au carbone et de sur toute sa value chaîne d'au moins 25% d'ici 2030 enfin Curita Water est une société japonaise qui fait le traitement de l'eau mais pas seulement elle gère aussi tout ce qui est le retraitement des sols elle a une division pour ça et pratiquement 61% de ses revenus sont liés directement à une activité de technologie propre et 33% de ses revenus sont directement liés au traitement de l'eau et l'eau durable voilà au niveau des chiffres d'affaires 33% du fonds et sur les ODD que je vous ai signalé et en termes de performance puisque nous n'avons pas beaucoup de temps le fonds a plutôt alors si on rajoute comment on l'est en brut le fonds a plutôt bien performé depuis qu'il a été créé grâce justement au secteur des matériaux et aussi une partie des secteurs du service aux collectivités les fameuses utilities le secteur industriel lui s'est bien comporté également donc ça a été plutôt bénéfique pour le fonds depuis l'invention ukrainienne le fonds s'est aussi bien comporté il a gagné à peu près 2,75% si je prends la période du 23 février au 7 mars contre un si on veut prendre une référence un indice MSCI World qui a gagné à peu près 0,98 tout ça exprimé en euros voilà donc je vais repasser la main parce que je vois que le temps passe très très vite voilà en conclusion alors je rappelle ces fonds sont article 9 nous avons aussi bien évidemment dans l'idée de les faire labelliser dans la mesure du possible donc c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler dans la deuxième partie de l'année mais d'ores et déjà donc ils sont article 9 comme vous l'avez pu le constater ce sont des fonds qui sont internationaux qui sont plutôt concentrés on est environ sur une cinquantaine de lignes des impacts mesurables donc vous l'avez là aussi vous l'avez entendu il y aura des reportings trimestriels reportings donc extra financiers c'est incontournable sur ce type de produit et je crois qu'aujourd'hui les clients privés vos clients attachent de plus en plus d'importance à ces thématiques ont besoin que leurs investissements fassent sens aussi pour autant évidemment qu'il y ait de la rentabilité à terme c'est ce que je vous disais en préambule ça doit à la fois allier des notions de durabilité mais aussi de rendement donc je pense que ces produits complètent bien notre gamme qui jusqu'à présent était plutôt une gamme assez comment dirais-je quantitative et pas forcément de entre guillemets de conviction là on montre une réelle conviction et je pense que vous avez déjà pu le 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 comprendre ces ces dernières années où nous avons labellisé notamment nos fonds grand public sur l'immobilier Pierre Capital est labellisé Dina Pierre est labellisé nous avons déjà un certain nombre de fonds sécuritistes labellisés aussi nous sommes en train de travailler à labelliser nos fonds multi-assets c'est vraiment un sujet qui devient incontournable pour nous et comme je pense beaucoup sur la place les les clients ont besoin de savoir que leur argent non seulement va leur apporter quelque chose mais aussi sert dans l'évolution de la planète et répond à des thématiques importantes aujourd'hui si on veut laisser quelque chose à nos enfants et nos petits-enfants voilà de toute manière toute l'équipe bien sûr va être sur le terrain comme d'habitude au quotidien va revenir vous parler de ces produits n'hésitez pas à les contacter donc Romain de Becaud Xavier Royer Maxime Legrand vous avez leurs coordonnées là et bien évidemment cette présentation ainsi que le lien pour réécouter l'intervention vous sera envoyé dans les plus brefs délais je vous remercie à toutes et toutes merci messieurs pour cette intervention et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et vous dis à très bientôt excellente journée merci au revoir au revoir